Salut tout le monde et bienvenue sur Nomad Sculpt. La dernière fois j'avais fait en sorte de vous expliquer un petit peu, on va dire, je vais vous faire un tour d'horizon par rapport à l'interface. Cette fois-ci, nous allons voir un petit peu le maillage, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, je vais cliquer sur Delete, non c'est pas ça, pardon, c'est ici, à chaque fois je me trompe, voilà. Et je vais prendre une sphère, ça me paraît pas mal. Je vais faire en sorte de diviser son maillage, activer ici le maillage pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Peut-être un peu plus, voilà, ça suffira. Et là, je valide. Je vais cliquer au niveau du Transform pour ne plus voir ça. Ça, je n'en ai plus besoin. Et ce qui va m'intéresser, c'est partager celui-ci en deux, en gros le couper en deux. Donc je vais prendre l'outil qu'on appelle Trim. Je vais cliquer sur Rectangle et je vais faire quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça ne marchera pas parce que j'ai activé le Mirroring. Je vais désactiver le Mirroring et faire quelque chose comme ça. Normalement, alors je vais cliquer ensuite sur View. Et normalement, et oui, voilà, c'est ce que je ne voulais pas. Il est coupé. Oui, parce que c'est marqué Fill All. OK, donc on va recommencer. Je vais me remettre comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire, alors avant, je vais cliquer ici. Décocher Fill All. En gros, ça va remplir mes trous. Je vais faire ça et ça. OK, si maintenant je clique sur View, normalement, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Pourquoi je vais vous montrer ça ? Parce qu'en fin de compte, je vais vous expliquer comment le maillage fonctionne. Par exemple, je vais prendre l'outil clé et je vais un petit peu bouger comme ça. Si je désactive ici le Wire, vous allez voir qu'en fin de compte, quand vous faites de la peinture, alors de la peinture, quelles que soient les brosses que vous allez utiliser, que ce soit clé, broche, mauve, et ainsi de suite. Prenons par exemple mauve. On va pouvoir donc étirer ma matière. OK ? Déjà, il faut bien vous comprendre, je vais mettre ici le Wire, que déjà, en faisant ça, vous allez étirer vos éléments. Et au bout d'un moment, évidemment, il ne va plus aimer. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on va dessiner avec les différentes brosses, vous allez travailler que par rapport à des vertisseurs. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. Je vais aller à cet endroit-là. Je vais cliquer au niveau de Voxel et je vais cliquer sur Remesh. Là, c'est beaucoup trop. Je vais diminuer un peu celui-ci. On y reviendra, bien évidemment. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous allez faire quelque chose comme ça... Ah oui, alors là, il m'a fermé. Zut, il m'a fermé. Bon. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'ici, en fait compte, quand vous commencez à sculpter, regardez, je vais enlever le maillage. Je vais commencer à sculpter. Je vais prendre clé, par exemple. Vous voyez ? Après, je vais prendre la brosse Smooth. Je vais lisser. Mais ce qui est fou, c'est qu'on pourrait croire qu'on a de la glace dans les mains et qu'on est en train de lisser ou de sculpter quelque chose, mais un élément qui est plein. Vous avez bien vu qu'au début, celui-ci n'était pas plein. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous allez travailler sur ces outils, quels que soient les outils, que ce soit par rapport à Blender, Sculptris, ZBrush, ZBrush Core et ainsi de suite, et Nomad Sculpt, à chaque fois, qu'est-ce que vous faites ? Vous déplacez votre maillage. C'est tout ce que vous faites. Et c'est très souvent des effets de lumière, de jeu de lumière et d'ombre qui vont vous faire croire que vous allez avoir des formes différentes. Regardez, par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la brosse qu'on appelle, alors, elle est où celle-là ? On l'appelle Pinch. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Regardez bien. La brosse Pinch va resserrer mon maillage. Si je prends la brosse Mauve, elle va étirer mon maillage. Vous voyez, hyper intéressant ce qui se passe là. Ça, c'est un défaut que vous allez rencontrer quand vous allez commencer à sculpter. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, puisque vous étirez des points par rapport à votre objet, vous allez être obligé, au bout d'un moment, vous allez galérer. Vous voyez ce qui se passe là ? Là, je l'étire au maximum pour vous montrer que ce sont des points que vous étirez. Rien de plus. Donc, évidemment, c'est toute une technique. Je vous dis d'ombre et de lumière, mais ce n'est que des points. Si, par contre, j'appuie sur la brosse Smooth, je vais lisser celle-ci. D'un coup, je vais corriger mon défaut. En fin de compte, je vais faire en sorte de relaxer mon maillage. Comprenez bien, c'est comme des points, des côtés ou des faces. Et en fin de compte, ce que vous faites, c'est que vous travaillez par rapport à vos points. Vous voyez, quand vous faites un Smooth, vous allez lisser votre maillage. Mais ce n'est pas du tout comme si vous aviez de la glaise dans les mains et que vous allez lisser celle-ci. Non, puisque cette forme est vide. Regardez, si je recommence par rapport à cette forme, je vais prendre l'outil Trim. Encore une fois, je vais prendre Rectangle. Je vais bien regarder qu'il ne remplit pas. C'est parfait. Je vais faire ça. Alors, je vais revenir ici en View. Et vous voyez, on est bien vide à l'intérieur. C'est pareil, si je prends par exemple le clé et que je vais faire quelque chose comme ça, je gonfle ma matière. Mais de l'autre côté, ça fait un trou. Vous voyez ? Donc, c'est fou de croire qu'en fin de compte, on est en train de travailler sur de la glaise, mais pas du tout. C'est complètement vide à l'intérieur. D'ailleurs, c'est juste des effets qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir... Si je prends par exemple le Inflat, là aussi, on fait comme un trou. Mais regardez, de l'autre côté, ce n'est pas du tout ça. Donc, votre maillage, s'il est trop serré, si par exemple, je prends l'outil Bross Mauve et que je fais quelque chose comme ça, je vais essayer de le rapprocher. Quand celui-ci est trop près... Alors là, j'ai trop d'éléments. Je vais essayer de... Alors, attendez. Toc. Voilà. Quand celui-ci est trop près, en fin de compte, et que vous utilisez par exemple la brosse, on va dire, donc, j'ai dit Inflat. Vous voyez ? Ça va un petit peu déformer de l'autre côté. Donc, faites attention à ça quand vous allez commencer à utiliser vos brosses. Mais dites-vous bien que vous ne travaillez que sur des points et ces points vont être soit modifiés, comme vous avez vu à l'instant. Par contre, là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on écarte les points de ma forme pour tout simplement créer l'illusion que vous êtes en train de rajouter de la matière. C'est... Vous voyez ? C'est tout. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez mieux comprendre comment sculpter, comment essayer de corriger vos défauts, et ainsi de suite. Vous verrez que très souvent, vous aurez des défauts, mais une fois que vous avez compris que votre maillage, en fin de compte, il va être d'un seul coup, si je prends le drag, si je fais quelque chose comme ça, au bout d'un moment, lui, il ne va pas aimer. Si je rentre dedans, si je fais... Je vais essayer de... Voilà. Vous voyez ? Là, il y a des défauts, par exemple. Tout simplement parce qu'on a tellement étiré le maillage qu'il ne sait plus comment se comporter. Alors, évidemment, il y a plein de techniques pour modifier cela, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, vous voyez, si je fais ça, d'un coup, je vais relaxer mon maillage. On le voit bien ici, où c'est marqué relaxer, vous voyez ? Alors, vous aurez deux manières. Vous pourrez smousser, c'est-à-dire lisser votre maillage. Et là, d'un coup, vous aurez quelque chose de bien plus joli. Vous arriverez à corriger ces défauts. Ou alors, vous allez pouvoir relaxer. C'est-à-dire que là, vous irez, mais un peu plus lentement. En gros, vous aurez soit le lissage, soit la relaxe. C'est un lissage, on va dire, un peu moins agressif. Mais comprenez bien, je sais, je me répète, et j'arrêterai là, que c'est juste votre maillage que vous modifiez. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer et vous expliquer. Voilà. Donc, prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à regarder un petit peu... Je pense qu'on va commencer à sculpter. On va prendre, par exemple, la brosse clé. On va voir un petit peu comment elle fonctionne. Et tranquillement, on va avancer en faisant une petite sculpture. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.